J'ai quelques témoignages à faire dans cette Assemblée, sinon tout a été bien. Tout d'abord, je voudrais adresser le remerciement le plus profond à Madame la députée et à son collaborateur Zakaria. Madame la députée, ce que vous avez promis, vous l'avez fait. Vous nous avez promis, dans votre permanence de l'enterre, que vous allez organiser ce débat. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Vous avez conquis mes cœurs des Comoriens. Merci. Cela dit, je voudrais juste faire quelques témoignages. Un, vous savez, Madame la députée, vous avez dit tout à l'heure que le Front National craint que si on enlève le visa baladu, les Comoriens vont aller à Mayotte. ils ne vont pas revenir. Je vous dis, on revient ici. Bon. Premièrement, à Mayotte, moi j'ai un témoignage. Je viens d'un village des pêcheurs d'Anjouan. Avant le visa baladu, les pêcheurs de mon village venaient à Mayotte. Vous ne pouvez pas le citer, c'est le village de Bibib. Ils venaient à Mayotte, ils pêchaient leurs poissons, ils le vendaient, ils repartaient à Anglouan. Déput le visa baladu. Tous ces pêcheurs se sont installés à Tsaouzi. À Pamanzi, pardon. Ils sont là en situation irrégulière pendant 30, 40 ans. Mais ils sont là pour vous dire que c'est une question de visa. Les Comoriens n'ont pas envie d'aller à Mayotte. C'est vrai qu'Alice l'a dit. Ils vont pour des raisons économiques. Mais regardez, les pêcheurs, ils ne vont pas là-bas pour gagner, pour vendre le poisson. Il y a l'euro qui est mieux que le franc CFA. Ils vont vendre le poisson, ils ont de l'argent, ils repartent. Donc, ça c'est quelque chose de concret, ce n'est pas de la théorie, c'est du vrai. Et je vous dis, il n'y a pas à craindre que les enjoinés, les grands comoréens, les moineux, on s'installe à Mayotte. Non, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'ils veulent, il faut des règles. Les gens, ils vont, ils visitent leur famille, ils reviennent. Et nous, on a des projets sur ça. Comment faire pour qu'il y ait la liberté d'aller, de venir, d'aller vendre, d'aller, les gens puissent commercer, qu'ont avancé. Donc, voilà le problème. Il ne faut pas croire que tout le monde ait envie d'équiter son foyer pour aller vivre ailleurs. Il y a des gens qui ont leur maison, ils veulent rester dans leur maison, ils n'ont pas envie d'aller à Mayotte et rester dans des barrages. Ça, c'est un deux. Je vous conjure, mes chers amis, moi, je vais à Mayotte, j'ai des affaires à Mayotte. À Mayotte, les Français, les Ouazongou, ils ne font pas la queue. C'est un système colonial qu'il y a à Mayotte. Tous les vigiles de Mayotte, on leur a donné comme consigne, quand les Blancs, les Français, les Ouazongou, on dit, quand on est Blanc, on dit, M'soubou, il peut être Suisse, Français, Canadien, on le dit M'soubou. Les Ouazongou ne font pas la queue à Mayotte. C'est le système colonial pur et dur. Ils viennent, il y a une queue, tous les services administratifs de Mayotte, on voit la queue qui fait des dizaines de mètres. Les Français, ils viennent, ils rentrent, ils font leurs affaires. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et puis, pour finir, il y a le débat. Bien sûr, si Estémi Soufa et Masoka Martin étaient là, ils allaient dire, oui, le peuple maorais. Bon, supposons qu'il y a le peuple maorais, c'est qu'il y a faux, bien sûr, je rejoins tous ceux qui ont parlé, qui disent qu'il n'y a pas de peuple maorais. Supposons qu'il y a un peuple maorais, mais il y a un principe cardinal de droit international qui dit l'inviolabilité des frontières héritée de la colonisation. Ça, ça suffit. Ça suffit pour dire à la France, aux différents gouvernements successifs de la France qu'ils ont tort de balkaniser ce territoire. Et je viens sur quelque chose que mon ami Nabhan a dit, la situation de Mayotte. J'ai écrit le terme ici. Nabhan dit la violence constitutive de Mayotte française. Ça, c'est quelque chose de grave, madame. Et ça, il faut le dire. À Mayotte, une association a l'autorisation de faire une manifestation. Oui, l'autorisation administrative qui est donnée. Les gens installent dans un machin, à la place publique, ils installent les chaises et tout. Et des groupes uscules, soi-disant des groupes de citoyens, je ne sais pas quoi, ils viennent renverser les chaises, crier, arrêter tout. Et les gens-là nous sont là, ils regardent. Ce ne sont pas des clandestins, c'est des gens, souvent des Français des autres îles communes. Les gens-là nous sont là, ils regardent. Bon, et puis, dernière chose, et j'ai fini là, c'est ce qu'on a appelé les chatoueuses. Les chatoueuses. Aujourd'hui, c'est des gens qui chatouillaient les gens pendant les référendums jusqu'à ce que le souffle s'arrête. Alors, aujourd'hui, on permet aux élus maorais d'avoir une barge qui s'appelle la chatoueuse. Ça, c'est lamentable. C'est pour faire référence à ces dames qui chatouillaient les gens jusqu'à qu'ils meurent. Alors, ça, c'est aussi une violence constitutive de maillots français. Donc, je voudrais, madame la députée, que vous notiez ces idées-là pour que les gens sachent ce que c'est maillot. Ce n'est pas pour rien que nos deux amis ne sont pas venus ici parce qu'ils craignent la confrontation. C'est une confrontation pacifique. Nous, on n'a pas, on ne va pas, mais il faut confronter les idées. Ils ne le feront jamais. Vous, vous trouvez des prétextes pour nous dire qu'ils ne sont pas là parce que... Moi, je savais, j'avais dit à mes amis qu'ils ne viendront pas. Merci.